Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce vendredi 3 novembre 2023, 15h45, heureux du Québec, merci d'être avec moi, merci d'être abonné, merci à ceux qui sont abonnés et ceux qui s'abonneront aussi C'est vraiment très apprécié, on va sauter tout de suite dans les dernières nouvelles concernant cette guerre en Israël On a le chef du Hezbollah qui a finalement fait sa déclaration du vendredi qu'on attendait avec impatience Le leader du Hezbollah a affirmé qu'un conflit plus large au Moyen-Orient était une possibilité réaliste Le chef du Hezbollah libanais a averti aujourd'hui les États-Unis que pour empêcher une guerre régionale Il fallait arrêter l'attaque israélienne sur Gaza et qu'il existait une possibilité réaliste que les combats sur le front libanais se transforment en une guerre à grande échelle Wow! On le sait, il n'y aura pas de fin de cette opération, de cette guerre tant qu'Israël ne l'aura pas décidée il n'y aura pas ou ne pensera pas qu'elle est arrivée à ses objectifs On a entendu ensemble Benjamin Netanyahu dire que Israël n'avait pas commencé cette guerre mais qu'Israël la terminerait Sayed Hassan Nasrallah dans son premier discours depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas a également menacé le principal allié d'Israël, les États-Unis, laissant entendre que son groupe soutenu par l'Iran était prêt à affronter les navires de guerre américains en Méditerranée et on le sait qu'il y en a beaucoup et on le sait que ce qui est utilisé énormément dans ces contextes-là, c'est les fameux drones iraniens qui sont super efficaces Nasrallah a poursuivi en affirmant que le massacre du 7 octobre avait été perpétré par les forces israéliennes contre des civils israéliens ajoutant qu'il n'y avait aucune preuve que le Hamas avait décapité des bébés ça c'est rapporté par le J. Ruzalem Post ok wow, dans son discours il a affirmé que les frères du Hamas avaient planifié seul l'attaque du 7 octobre et qu'ils l'avaient caché à leurs autres alliés malgré le secret, le chef du Hezbollah a incité sur le fait que l'attaque n'avait bouleversé personne dans l'axe de la résistance Nasrallah faisant encore l'éloge de l'attaque a déclaré que l'inondation d'Alaqsa, comme le Hamas appelle son offensive contre Israël, avait révélé la faiblesse d'Israël l'attaque a coûté la vie à 1400 personnes, dont des civils et des arabes israéliens il a aussi déclaré aujourd'hui que l'opération du 7 octobre avait provoqué un tremblement de terre en Israël et affirmé qu'elle avait révélé la faiblesse du pays en se vantant, Nasrallah a célébré qu'Israël était sous pression financière après l'évacuation de plusieurs villes proches de la frontière avec Gaza et il a affirmé qu'Israël était inquiet à l'idée que le front puisse s'intensifier se moquant d'Israël, le chef terroriste a déclaré qu'en un mois entier, Israël n'avait réussi à sauver aucun otage ni à réaliser aucune réussite militaire significative « Vous, les Américains, pouvez arrêter l'agression contre Gaza parce que c'est votre agression quiconque veut empêcher une guerre régionale et je m'adresse aux Américains doit rapidement mettre un terme à l'agression contre Gaza, déclaré Nasrallah » Donc, ça c'est les grandes lignes de son discours Maintenant, l'associé Tout-Prest nous dit qu'Israël résiste aux pressions américaines pour suspendre la guerre afin de permettre davantage d'aide à Gaza et veut d'abord récupérer les otages Le président israélien Benjamin Netanyahou a repoussé vendredi la pression croissante des États-Unis en faveur d'une pause humanitaire dans la guerre afin de protéger les civils et d'autoriser davantage d'aide à Gaza insistant sur le fait qu'il n'y aurait pas de cesser le feu temporaire jusqu'à ce que 240 otages soient libérés Le secrétaire d'État américain Blinken a effectué son troisième voyage en Israël depuis le début de la guerre, réitérant le soutien américain au combat d'Israël contre le Hamas tout en faisant écho à l'appel antérieur du président Joe Biden à un bref arrêt des combats pour faire face à une crise humanitaire On sait que Joe Biden, qui s'en va dans une année électorale est poussé par sa base qui est très pro-palestinienne et est obligé d'envoyer des signaux comme ceux-là Maintenant, il y a une autre nouvelle que je voulais te partager qui est très, très, très significative et j'avais essayé de la retrouver et c'est celle concernant les fameux tunnels on veut les inonder avec l'eau de la Méditerranée et cette dernière nouvelle que je veux te partager qui est très importante, c'est Erdogan nous rapporte le Express.com qui veut diriger le monde musulman contre Israël alors que la Turquie est en colère contre les attaques à Gaza Le fait que le président turc déclare qu'Israël est complètement fou montre la colère face à la situation à Gaza selon un expert du Moyen-Orient Le président turc Recep Tayyip Erdogan veut diriger le monde musulman contre Israël pour que son pays puisse devenir une grande puissance a déclaré un analyste au Daily Express Suite à l'attaque terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre l'armée israélienne a répondu par un bombardement incessant de Gaza et tandis que la plupart des puissances occidentales soutiennent le droit d'Israël à se défendre la colère grandit parmi les autres pays au Moyen-Orient Simon Walman, professeur d'études sur le Moyen-Orient au King's College de Londres note que la rhétorique d'Erdogan a longtemps placé Israël comme un agresseur et il pense que le dirigeant turc veut diriger le monde musulman contre Israël donc ça c'est très important aussi de comprendre que la Turquie semble un peu tourner sa veste envers Israël il y avait une autre nouvelle que je voulais te partager et c'est celle de l'Égypte qui est prête à sacrifier des millions de vies pour protéger son territoire parce qu'on le sait il y a un document qui a été coulé je t'en avais parlé du ministère israélien de l'intérieur qui ont conçu une espèce de scénario dans lequel on propose de transférer tous les civils de Gaza vers le Sinaï égyptien on parle de 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza vers la péninsule égyptienne du Sinaï suscitant la condamnation des palestiniens et aggravant la tension avec le caire on peut dire une chose c'est des idées complètement hallucinantes mais qui sont là sur la table et que ce qui fait que l'Égypte se prépare et a envoyé des millions et des millions de soldats se mettre à la frontière et a envoyé plusieurs chars d'assaut donc on est dans une situation extrêmement tendue dans ce coin-là et pendant ce temps-là on craint une troisième guerre mondiale un des porte-parole du Kremlin le Vladimir Poutine affirme que la Russie serait prête à envahir l'Allemagne et que ce sera bientôt le drapeau russe qui volera au-dessus de l'Allemagne qui flottera au-dessus de l'Allemagne on est dans un... je peux dire une chose si tu pensais qu'on était sortis des époques féodales et de guerre à n'en plus finir le complexe militaire industriel ne prend pas de pause le complexe bancaire ne prend pas de pause l'argent n'a pas d'odeur et je peux dire une chose ça va péter et ça va coûter très cher et ça va coûter beaucoup de vie et il y aura beaucoup de misère et beaucoup de souffrance Je vous laisse ça dans la boîte de description